Bonsoir, maintenant le retour pour le corrigé express du baccalauréat scientifique Pondichéry 2013, exercice numéro 3 pour ceux n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité. Alors, nous avons le plan complexe muni d'un repère orthonorme et direct au UV. On note I le nombre complexe tel que I² est égal à moins 1 et on considère le point A d'affixe ZA égale 1 et le point B d'affixe ZB égale I. A tout point M d'affixe ZM égale X plus Y avec X et Y deux réels tels que Y est différents zéros, on associe le point M' d'affixe ZM' égale moins IZ de M. On désigne par I le milieu du segment AM. Le but de l'exercice de montrer que pour tout point M n'appartenant pas à OA, la médiane OI du triangle OAM est aussi une hauteur du triangle OBM' ce qui sera considéré propriété numéro 1 et que BM' égale 2OI propriété numéro 2. Dans cette question, dans la question 1, et uniquement dans celle-ci, on va considérer que ZM égale 2 exponentielle moins I pi sur 3. On nous demande de déterminer la forme algébrique et c'est parti. Alors ici, calcul classique. Exponentielle moins I pi sur 3, c'est le complexe d'affixe 1 demi moins I racine de 3 sur 2. En multipliant par 2, on obtient 1 moins I racine de 3. Alors ensuite, on nous demande de montrer que Z de M' est égal à moins racine de 3 moins I. Eh bien, ça, c'est immédiat. En faisant le calcul, on obtient ici moins I fois l'expression algébrique que l'on avait ici. Et on obtient ainsi, comme ceci, sa forme algébrique. Alors, pour ce qui est du module et de l'argument, alors tout d'abord, pour le module, étant donné qu'il suffit de multiplier ZM par moins I, module de moins I, ça fait 1, module de 2, E moins I pi sur 3, ça fait 2. Donc le module de ZM' c'est 2. Ensuite, pour ce qui est de l'argument, moins I est égal à E moins I pi sur 2. Donc moins I pi sur 3, moins I pi sur 2, ça nous fait moins 2 et 3, et donc ça nous fait moins 5 pi sur 6. Voilà pour ce qui est de l'argument. Alors maintenant, pour ce qui est de placer les points A, B, M, M' et I dans un repère, eh bien, nous avons une petite représentation ici. Nous avons le point A d'affixe 1, le point B d'affixe I, nous avons le point M d'affixe 2 exponentielle moins I pi sur 3, et nous avons le point M'. Voilà, donc nous avons les deux triangles, et nous voyons ici OI, OI, le milieu de AM, eh bien OI qui est perpendiculaire à B' M'. Voilà, et maintenant, on va démontrer, vérifier rapidement les propriétés. Donc les propriétés, on les voit à l'œil, et je vous ai fait aussi une autre démonstration, si vous voulez le faire par le calcul. Donc, tout d'abord, pour l'angle B' OI, eh bien, on peut dire qu'il est égal à B' M' plus U OI, et donc, du coup, en utilisant la propriété que l'angle orienté UV est égal à moins l'angle orienté VU, on a ici cet angle-là qui est moins UBM'. Petit rappel, l'angle orienté UAB est égal à l'argument du vecteur d'affixe ZAB. Donc ensuite, on remplace comme ceci, puis en déroulant patiemment le calcul, et en rappelant la propriété, argument de Z1 moins argument de Z2 est égal à argument de Z1 sur Z2, eh bien, on obtient que ceci est égal à argument de Z2OI moins, sur Z2B' M', puisqu'on avait argument de Z2OI moins argument de Z2B' M'. En rappelant que l'argument de Z2OI est égal à Z2B moins Z2A, on obtient Z2I moins Z2O sur Z2M' M' M' Z2B, ici, I le milieu de AM, donc on se rappelle qu'on a Z2I qui est égal à Z2A plus Z2M sur 2. Donc on remplace, donc ça nous fait 1,5 plus 1,5 moins I racine de 3 sur 2, et en poursuivant le calcul, on a des simplifications, puis on voit qu'on a une factorisation qui nous permet de simplifier et d'obtenir finalement le nombre complexe I sur 2, donc son argument, et puis sur 2, et son module est égal à 1,5, donc B' M' est égal à 2I. Voilà. Bon, ce n'était pas demandé, mais c'était le bonus. Alors, maintenant, on revient au cas général avec Z2M égale X plus IY. Eh bien, on nous demande de déterminer l'affix du point I en fonction de X et Y. Eh bien, on utilise la définition du milieu, et donc c'est-à-dire que c'est l'affix de A plus l'affix de M sur 2, donc autrement dit 1 plus X sur 2 et Y sur 2, tout simplement. Alors ensuite, on nous demandait de déterminer l'affix du point M' en fonction de X et Y. Eh bien, là aussi, il suffit d'appliquer la formule Z2M' et M' égale moins IZ2M, autrement dit, moins I facteur de X plus IY, c'est-à-dire Y moins IX. Enfin, on nous demandait de déterminer les coordonnées des points IB et M'. Eh bien, il suffisait, tout simplement, donc coordonnées de I, c'est ce qu'on a ici, de lire l'écriture complexe en version coordonnées cartésiennes, donc 1 plus X sur 2 pour l'abscisse et Y sur 2 pour l'ordonnée. Le point B avait pour affix de I, donc 0 pour l'abscisse et 1 pour l'ordonnée, et le point M' avait pour partie réelle Y et pour partie imaginaire moins X, donc autrement dit Y moins X. Et enfin, on nous demandait de démontrer que la droite OI est une hauteur du triangle OBM' et que BM' est égale à 2 OI. Et donc, on le fait en utilisant tout simplement les coordonnées. Alors, ici, on a les coordonnées de OI, c'est donc les coordonnées de I. Les coordonnées du vecteur BM', eh bien, c'est Y moins 0 et moins X moins 1, tout simplement. Alors ensuite, eh bien, pour déterminer qu'ils sont orthogonaux, on peut utiliser le produit scalaire, puisqu'on nous a fait calculer des coordonnées, donc autant utiliser les coordonnées, eh bien, le produit scalaire, c'est tout simplement ce produit-là, c'est-à-dire Y fois 1 plus X sur 2 et moins X plus 1 fois Y sur 2. Et on voit immédiatement que ça fait 0, donc on a bien démontré que les vecteurs étaient orthogonaux, autrement dit que les droites étaient perpendiculaires. Maintenant, pour démontrer l'égalité, nous allons calculer la norme. Donc la norme de I, eh bien, c'est... Si on voit un demi en facteur, donc O carré, ça fait un carré. X plus 1, pardon, O carré, plus Y carré. Et pour BM', eh bien, ça fait Y O carré plus X plus 1 O carré. Et on voit que cette quantité-là est égale à 4 fois celle du dessus. Donc autrement dit, BM' O carré est égale à 4 OI carré. Autrement dit, BM' est égale à 2 OI. Matman a encore frappé. Voilà pour l'exercice numéro 3. La suite au prochain épisode.